Merci beaucoup, quel bonheur d'être ensemble pour célébrer notre Père Auriel. Ce n'est que de la joie, que du bonheur. Soyez profondément remerciés et nous allons travailler intensément et intimement pour essayer d'honorer notre Père et d'essayer de nous approcher de Lui. Je pense que notre Père Auriel veut nous bénir et je pense qu'il veut nous apporter des bénédictions, des cadeaux. Je vois que c'était tellement extraordinaire, tellement beau, tellement incroyable l'ange de l'amour et tout ce qui est apparu avec l'ange de l'amour. C'était tellement étonnant et beau et après il y a eu le livre de la vache avec tout ce qui a été dit. Le travail n'est pas fini mais c'est comme une lumière, quelque chose de sage, une protection dans nos vies. Et maintenant nous allons nous approcher d'Auriel gentiment, délicatement, avec douceur, avec ferveur, avec notre cœur, avec notre compréhension. Et je pense que notre Père va nous bénir comme Gabriel et comme Raphaël nous ont bénis. Alors c'est pourquoi nous allons avancer tout doucement vers Lui. Maintenant, je voudrais vous donner des clés parce que les enseignements de la tradition sont des enseignements impersonnels, universels, universels, c'est universels, c'est impersonnels, c'est comme les mathématiques, c'est comme la musique, c'est comme les couleurs, c'est comme la respiration. La respiration, c'est quelque chose que nous partageons avec tous les êtres, les animaux, les plantes, c'est quelque chose de respirer et de respirer ensemble, avec tous les êtres. C'est universel, ce n'est pas un être qui respire, c'est tout. Et la tradition, c'est universel. Et vous voyez, nous avons des organes, et c'est pareil, les organes, c'est universel. Les pieds, les genoux, on le partage avec les animaux, on le partage avec les plantes. On n'est pas isolé, on partage. On est dans le partage avec la forêt, avec les pierres. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est quelque chose d'universel. Mais nous avons des organes qui nous permettent, en fin de compte, d'avoir des corps. C'est comme une propriété privée. Mais nous avons aussi des organes à l'intérieur. Et il faut former les organes à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut apprendre à regarder, mais la façon dont nous allons regarder quelque chose va faire en sorte que cette chose va apparaître d'une certaine façon ou d'une autre façon. Et là, on en arrive à une tradition essénienne, éternelle, immortelle, qui a toujours existé sur la terre et qui apporte un certain point de vue. Et la clé pour rentrer dans ce point de vue, c'est l'étude. C'est le premier commandement. C'est la première discipline. Tu dois t'éveiller. Essénien, ça veut dire, S, ça veut dire la vie, l'être, Dieu. C'est le même mot, le verbe être, être, l'existence, la vie. Et le nien, le n-e, le n-e veut dire l'étude, la connaissance, l'éveil, de s'éveiller dans le savoir et dans la connaissance de ce qui est essentiel. Donc le savoir, l'étude et la compréhension sont fondamentales. C'est une obligation de se cultiver, de travailler sur soi, de s'étudier, de se regarder, de s'observer et d'observer le monde et de faire apparaître la lumière du savoir qui libère, qui nous rapproche, qui fait en sorte que nous allons vers un chemin d'illumination. Parce que vous voyez, Ouriel, ça veut dire la lumière. La lumière, la lumière divine. L'amour, l'amour du savoir. L'amour de la lumière. Le savoir est bon, la lumière est bonne. L'amour du bon, l'amour du bien, l'amour de ce qui est vrai, l'amour de ce qui est juste, l'amour de ce qui apporte la libération, le soulagement qui délivre. C'est une attitude intérieure qui va te permettre d'aller vers le savoir. Tu ne peux pas étudier sans le cœur. Tu ne peux pas étudier s'il n'y a pas des sentiments, s'il n'y a pas une dévotion. La dévotion, être dévoué. C'est des noms qui veulent dire Dieu. Déva, c'est Dieu. C'est Dieu en Inde. Dans le langage universel des peuples. Dévoué veut dire être avec Dieu, être dans la dévotion. Mais la dévotion vers la lumière qui est claire. Alors, Ouriel, c'est le plus grand de tous les archanges. Et pourquoi c'est le plus grand ? Parce que vous avez Mickaël. Je l'écris parce que c'est plus facile à le fixer. Vous avez Mickaël. Mickaël, on vous dit, c'est le feu. Mickaël, c'est le monde des dieux. Et le monde des dieux, c'est le monde des principes éternels, immortels. Des principes, des origines. Ensuite, vous avez Raphaël, qui est le monde, qui est le monde des archanges, c'est-à-dire des lois. Les lois, la loi. La loi, la Torah, la ronde des archanges, la loi, c'est Dieu. C'est Dieu, lui, elle-même. La loi. Tout, absolument tout, est loi. Des lois. Il y a des lois pour tout, c'est la loi. Et la loi, c'est fondamental dans la vie. Dans la vie, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Dans la vie, il y a des lois. Et tu dois respecter les lois. Avant les lois du monde des hommes, il y a les lois éternelles, divines. Ce sont des lois. Par exemple, la loi de l'amour. C'est une sacrée loi. Tu vivras avec amour. Ben, vas-y. C'est tout un art, toute une discipline, la loi. Gabriel, c'est le Dieu. C'est le Dieu des anges. C'est-à-dire des faits. Un fait, c'est une vérité. Un principe éternel, immortel. Des lois. Des faits. Des faits concrets, réels. C'est des faits. Un ange, c'est un fait. Ce n'est pas une croyance. C'est un fait. L'ange de l'amour, c'est un fait. L'ange de l'harmonie, c'est un fait. C'est un fait. C'est une loi. C'est un acte juridique. Je vous explique comment penser. Comment regarder. Comment faire des organes internes. Parce que si vous commencez à penser de cette façon, vous allez devenir fort. Si vous ne pensez pas de cette façon, vous allez devenir faible. Vous avez dans la vie des choses qui vont vous affaiblir, vous empoisonner. C'est un fait. C'est un fait. Et c'est une loi. Il y a des choses que tu ne dois pas manger. Et si tu les manges, tu tomberas malade et tu vas être affaibli. C'est valable dans les pensées, c'est valable dans les pensées, c'est valable dans les sentiments et c'est valable dans les désirs. Il y a des choses qui vont t'amener à ta perte. Et il y a des choses qui vont t'amener dans la victoire, dans la gloire, dans la réussite. C'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est des anges. Quand on parle de Michael, on parle des dieux. Est-ce qu'il y a un monde des dieux ? Oui, il y a un monde des dieux. Est-ce qu'il est là ? Non, c'est un monde qui est ailleurs. Est-ce qu'il y a un monde des archanges ? Oui, c'est un autre monde, comme un autre pays. On n'y vit pas de la même façon que nous. Par exemple, les anges ne vivent pas du tout comme nous. C'est un autre monde, il faut l'accepter. Il faut pouvoir accepter et être assez ouvert d'esprit, de savoir qu'il y a d'autres mondes, dans des degrés vibratoires différents, mais quand tu es dans ces degrés vibratoires, c'est complètement réel. Et tu changes de degré vibratoire. Tu es dans ton rêve, et en fin de compte, tu es en train de rêver que quelqu'un te poursuit avec un grand couteau, et tu te réveilles, tu es soufflé, parce que tu viens de courir. Mais pas dans ton corps. Et quand tu te réveilles, tu es rassuré, tu as changé de monde. Mais quand tu étais dans ce monde-là, tu n'étais pas du tout rassuré. Mais tu t'es réfugié dans un autre monde. Et dans cet autre monde-là, la densité est plus dense, donc ce monde plus subtil ne peut plus t'atteindre. Mais en réalité, c'est quand même autour de toi. Donc, ce sont d'autres mondes. Et en fin de compte, vous avez, Ouriel, la terre. C'est... C'est... C'est très spécial. C'est très spécial, Ouriel. Parce que si vous voulez, Ouriel, c'est mon père, travaille, je travaille, mais en fin de compte, Ouriel, c'est les hommes. C'est les hommes. Voilà. C'est nous. Et quand tu regardes les hommes, soit tu vois Ouriel, c'est-à-dire la lumière, soit tu ne vois pas Ouriel. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Bien, si tu regardes la terre, la nature, eh bien, tout ce que tu vois, ça vient des dieux. Et c'est le corps des dieux. Les arbres, les pierres, les cours d'eau, le soleil, c'est un grand dieu. Le ciel bleu, les nuages, les étoiles, les humains, les animaux, c'est des dieux. Et c'est le grand livre de la vie. Mais, est-ce que tu peux voir des vertus ? Oui. par exemple, des fleurs. Tu ne peux pas vraiment les voir, vous comprenez ? Mais tu peux les deviner. Il est très beau ce mot. Deviner. C'est-à-dire, tu peux le percevoir, le pressentir. C'est très beau. tu es comme avec des forces lumineuses, avec des fleurs. Mais pas simplement de regarder une fleur. Parce que personne ne veut regarder une fleur en disant, elle est belle. Non, non, c'est de regarder d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle incarne ? Qu'est-ce qu'elle amène ? Parce que vous comprenez, le monde d'Auriel est très complexe. Le monde d'Auriel, il est, vous avez les anges, qui peuvent être caractérisés par des vertus. C'est la plus belle façon de s'approcher d'eux. Et ensuite, vous avez des égrégores, c'est-à-dire des choses en mouvement, des génies, des mémoires et des esprits. Et après, vous avez le corps de l'homme. Je vous demande vraiment d'étudier ça. Vraiment. Il faut que vous le viviez. Il faut que vous fassiez des organes. Il faut que vous le vérifiez. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vous avez l'homme, mais l'homme, c'est tout ça. Et tout ça appartient à Auriel. C'est Dieu. Et le verbe s'est fait chair et il a habité avec nous dans les pieds. Jusque dans les pieds. La terre. La mer. Dieu. Dieu, la terre. Dieu, les arbres. Dieu. Dieu, Dieu, la lumière. Dieu, la bonté. La bonté, la bonté partout. Bon. Alors, c'est Auriel. C'est le plus grand. On dit qu'Auriel est la porte des enfers. On dit qu'Auriel protège du mal. Délivre-nous du mal. C'est Auriel. Délivre-nous du mal. Parce que Auriel, il protège du mal. La lumière. Si tu as la lumière avec toi, les ténèbres s'enfuient. Si tu n'as plus la lumière avec toi, les ténèbres viennent. Il faut que vous compreniez que c'est légal. Les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux les voir, les ténèbres ? Mais non, voyons. Parce que tout ça, c'est la terre. C'est-à-dire, la terre, c'est une planète. C'est grand. Est-ce que tu vois des vertus ? Oui. Tu les devines. Est-ce qu'il y a des vertus dans un arbre ? Oui. Est-ce que tu vois des contrevertus ? Pas facile. Pas facile de voir des contrevertus. Difficile. Des vertus ? Oui, tu en vois. Des contrevertus ? Où est-ce qu'il faut regarder ? Les hommes. Ah bah oui, si tu regardes les hommes, il y a des contrevertus. Mais si tu enlèves les hommes, il n'y a pas de contrevertus. Pas vraiment. Si tu veux savoir où sont les contrevertus, est-ce qu'elles sont sur la terre ? Non, je ne les vois pas moi personnellement. Je ne vois pas de contrevertus. Je vois des vertus. Pas réelles. Je les devine. Si tu veux voir une vertu, tu dois aller au-delà de la terre. Au-delà. Du visible. Il faut que tu ailles chercher dans des mondes supérieurs. Tu peux deviner l'harmonie. Mais si tu veux vraiment rencontrer l'harmonie, tu ne peux pas être dans un corps physique. Tu peux voir la beauté, la deviner. Quelque chose d'époustouflant dans un paysage, dans un coucher de soleil. Ça va être un instant. Mais tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas la figer. La beauté est ailleurs. La beauté est invisible. Inaccessible. Elle est dans un autre monde. Et des fois, elle vient visiter ce monde. C'est un ange. Et dès que la beauté apparaît, c'est un ange. Et comment elle va se manifester ? À travers un paysage. À travers un animal. Elle va te toucher. Un animal va faire quelque chose d'extraordinairement beau. Un individu, un humain, va faire quelque chose de beau. Alors, d'où viennent les contrevertus ? Les contrevertus ne sont pas sur la terre. Elles sont dans un autre monde. C'est aussi réel que notre monde. C'est un monde différent. Voilà. Dans cet autre monde, ils n'ont pas vraiment de corps physique. Et ils n'ont pas la capacité d'aller vers des mondes supérieurs. On doit être, comment dire, compatissant. On doit être miséricordieux. C'est des belles vertus, vous ne trouvez pas. Et on doit avoir de la compassion pour l'autre. Parce que la compassion conduit vers le savoir. Parce que quand tu commences à avoir de la compassion, ça veut dire que tu peux te mettre par sympathie, en harmonie, en osmose, avec l'autre. Et donc, tu peux arriver à comprendre l'autre par ton cœur, par tes sens, beaucoup plus développés que simplement le cerveau. Le cerveau est intéressant, l'intellect est intéressant, mais il n'a pas la totalité du savoir. Il y a des savoirs qui viennent de centres beaucoup plus subtils, beaucoup plus grands. C'est un tout. Alors, la compassion est très importante. Vous voyez, nous les humains, nous les humains, nous avons cette bénédiction totalement incroyable, hallucinante, une merveille. C'est que nous les humains, si nous le voulons, nous pouvons aller vers les mondes supérieurs. Non ? Si nous le voulons, si nous ne le voulons pas, nous pouvons ne pas y aller et rester dans le monde où nous sommes. Et personne ne va venir, voilà, s'il n'y avait pas les ténèbres, ce serait pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a les ténèbres et que eux, non seulement, ils ne peuvent pas vraiment avoir de corps comme nous, nous en avons, ils vivent dans un autre monde et ils ne peuvent pas aller vers la lumière. Est-ce qu'ils sont intéressés à aller vers la lumière ? Oui, parce que pour eux, la lumière, c'est la vie, elle est belle et avec la lumière, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Comment peuvent-ils faire pour avoir la lumière ? La seule option qu'ils ont, c'est de la voler. c'est de la voler. Ils ne peuvent avoir la lumière qu'en la volant et ils ne peuvent avoir un corps qu'en le volant. C'est-à-dire, c'est leur principe, c'est la loi. La loi. C'est la loi des ténèbres. Si tu veux quelque chose, tu le voles. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent voler ce qu'ils veulent ? Non, ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ce qui appartient à la lumière. Donc, pour avoir la possibilité de voler quelque chose, il faut qu'ils aient un statut juridique, légal. Écoutez ce que je vous dis. Et quand ils ont un statut juridique légal, ils ont toutes les autorisations de faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'un statut juridique légal ouvre la porte et ils entrent. Alors, essayez d'imaginer. Vous avez l'homme qui est avec la lumière, avec la lumière d'Auriel. Est-ce que c'est un homme non ? Celui qui est avec Auriel, il est. Il est. Un homme relié avec un ange, il n'y a pas de confusion. Aucune confusion. La confusion, c'est les ténèbres. Le doute, c'est les ténèbres. Je doute. Le doute est une pensée. C'est juste une pensée. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça devient un sentiment. Ça devient un fait à l'intérieur, une volonté. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, je doute. Et même si le doute me quitte, je peux avoir peur. Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur ? Je vais appeler le doute. Le doute va se mettre à me rassurer. Le doute vient d'un autre monde qui n'a rien à voir avec la Terre. Et quand je fais appeler le doute dans ma pensée, le doute vient. il a l'autorisation d'entrer en moi si je lui donne l'autorisation. Si je ne lui donne pas l'autorisation, il n'a pas de base juridique, légale, pour entrer à l'intérieur de moi. Une fois qu'il entre à l'intérieur de moi, comment il peut entrer ? Essayez d'imaginer un doute qui vient d'un autre monde. Il n'est pas de la Terre. Il vient d'une dimension parallèle. Vous avez trois dimensions parallèles que la tradition a qualifié de... Comment les nommer ? Parce que c'est tellement pollué, vous comprenez ? Alors, c'est les matérialistes. Alors, tout ce que je vais dire là va être brouillé. Tout va être brouillé maintenant. Si je parle de ce monde-là, tout va être brouillé. Parce que c'est comme si on n'avait pas les autorisations d'en parler. Moi, j'ai les autorisations. Sinon, je ne le ferais pas. Mais c'est comme si il faut avoir les autorisations d'entendre ce qui est dit. Donc, en fin de compte, ce monde parallèle, il vient, il prend le corps de l'homme. Et si vous le regardez physiquement, eh bien, vous allez voir, par exemple, l'armée. Un militaire, quelqu'un qui est habillé avec un uniforme, c'est un être qui appartient à ces mondes-là. Systématiquement. C'est la loi. C'est une écriture. Parce que dans ce monde-là, vous avez des affinités. Ici, c'est universel. Et ici, c'est personnel, individuel. Ici, j'ai un corps, mais ici, je suis avec tous les mondes. Si j'éprouve le doute dans mon corps, je fais entrer le doute dans tout le ciel. Voilà. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez l'esprit du doute, la mémoire du doute, l'égrégore. L'égrégore, c'est-à-dire, tous les hommes qui vont être fécondés par l'esprit du doute vont former cet égrégore du doute qui, en fin de compte, maintenant, va être leur ciel. Et cet égrégore va fermer la porte à l'ange et va prendre le corps qu'il n'a pas et la lumière qu'il n'a pas, c'est-à-dire l'intelligence. Ces mathématiques qui se ressemblent, s'assemblent dans les mondes. Il n'y a plus de frontières. Alors, ces mondes existent. Vous avez un monde de matérialisme satanique, c'est-à-dire satanique, des êtres qui ne vont vivre que pour le visible, le corps, le mortel. Vous avez des incarnations de ces mondes qui sont très, très puissants aujourd'hui, notamment à travers le communisme, qui sont des organisations puissantes, presque indestructibles aujourd'hui, tellement elles ont été animées par des êtres qui avaient des idéaux, d'enlever toute religiosité, d'enlever tout lien, toute dévotion. Quand tu es dans ces mondes matérialistes, politisés, vers quoi tu tournes ton cœur ? vers le président de la république. C'est quoi tes préoccupations de te faire une place et de prendre et de... Et là, vous avez en réalité des êtres qui ne sont pas visibles et qui viennent et qui prennent des corps et qui apparaissent sur la terre. après, vous avez des mondes de... Alors, eux, leur principe, c'est la cruauté, la destruction. C'est leur mode d'existence, ils détruisent et ils sont cruels. Vous avez des êtres qui sont des menteurs. C'est-à-dire que, eux, ils aiment la philosophie, le côté... Le côté... Parce que, si vous voulez, le mensonge embellit, c'est une fausse lumière. Voilà. Donc, je suis plus heureux de vivre avec le mensonge. Donc, c'est un monde très, très beau. Parce que, quitte à mentir, autant que ça soit beau. Donc, c'est un monde... Mais oui, le mensonge a cette capacité fausse, c'est une illusion parce qu'à l'intérieur, tout est pourri. Le mensonge est une pourriture intérieure et une apparence, une apparence très belle et à l'intérieur, tout est pourri, tout est dévoré, tout est faux. Mais à l'extérieur, tout est... tout est beau, tout est splendide. Mais il n'y a pas de vie intérieure. Ouriel, c'est la vie intérieure divine à l'intérieur de l'homme, structurée et fondée sur des faits, sur des lois, sur des principes éternels, immortels, qui forment un corps de lumière à l'intérieur et cet homme devient un protecteur, quelqu'un qui va bénir la terre, qui va apporter la libération, qui va protéger des enfers. C'est un homme, tu ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Tu as le témoin de Jéhovah qui arrive, non, tu ne peux pas parler avec lui parce qu'il a tout, il est ouvert à tout, il connaît tout, il est dans le savoir et dans la lumière du savoir. Voilà vers quoi il faut tendre, vers une royauté, vers une dignité, vers une splendeur. Et c'est l'étude et la dévotion et la pratique des rites qui va former ce corps du culte de la lumière. Et vous avez un monde encore plus grand qui est l'usurpateur. Voilà, l'usurpation. Vous avez ces trois mondes. Ces trois mondes sont en fin de compte les ténèbres. Ces trois mondes ne sont pas sur la terre. Ce sont des mondes qui vivent en dehors de la terre et ils envoient des émissaires, c'est-à-dire des travailleurs, surtout ici, c'est des travailleurs, des, comment ils disent ? Vous voyez, des travailleurs, pas des compagnons. Et ils envoient des travailleurs sur la terre, ils entourent les hommes et ils veulent tout le temps les faire tomber pour avoir une base juridique, pour pouvoir les attaquer et que les mondes des anges ne peuvent pas les protéger parce qu'ils ont fait des actes qui, en fin de compte, les détériorent, les dégradent et les associent avec des mondes inférieurs. Voilà. J'insiste pour que vous compreniez ces choses qui doivent être étudiées, sur des bases juridiques, sur des hommes de loi, parce qu'aujourd'hui, on met des avocats, des juges, mais tout ça, c'est de l'usurpation parce qu'à la base, c'était des religieux qui faisaient tout ça, mais pas des religieux qui étaient dans des mensonges et dans du sectarisme. C'était des religieux qui étaient des êtres vrais basés sur des faits et qui étaient universels. Le monde a été détruit sur des bases illégales d'usurpation, usurpation de justice, usurpation d'économie, qui fait l'opposé de ce qu'ils racontent, c'est-à-dire qui commettent des crimes au nom de la justice et qui amènent à un gaspillage phénoménal au nom de l'économie. Ils font toujours l'opposé de ce qu'ils disent parce qu'en réalité, leur fondement d'existence, c'est le mensonge. Et qu'est-ce que tu veux les condamner ? Il faut avoir de la compassion. Il fallait juste ne pas leur ouvrir les portes de ta vie et de la terre. Vous comprenez ? C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi cette étude de cette tradition est fondamentale. Ce n'est pas des rêves. C'est réellement réel dans ta vie de tous les jours. Vous voulez savoir c'est quoi le vrai problème aujourd'hui ? Heureusement que nous ne sommes pas clairvoyants. Parce que si on était clairvoyants, je peux vous garantir que ce serait la fin du monde parce qu'on voit tous ces êtres autour qui sans arrêt sont là et conduisent les humains et vivent à leur place. Voilà ce qu'on verrait. Je peux vous garantir qu'il y en a qui les voient et ils déraillent. Ils déraillent. Il faut une base, une philosophie. Il faut être armé. Armé. Il faut être bien structuré, bien clair, bien bâti, solide pour pouvoir affronter ces mondes-là. Bon. Maintenant, je vais vous expliquer. Ouriel veut dire la lumière à l'intérieur de toi. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas la lumière à l'extérieur de toi. C'est la lumière à l'intérieur de toi. Ouriel veut dire la lumière de l'ange à l'intérieur de toi qui en fin de compte t'éclaire et te guide et te dit exactement tout ce que tu as à faire pour que rien qui vient de l'extérieur ne puisse te toucher. Si tu regardes les commandements de l'archange Gabriel. Premier commandement. Tu ne tueras pas la vie. Ah ! Ah, donc, je ne dois pas écraser une mouche qui me casse les pieds. Non, ce n'est pas ça qu'on te dit. on te dit que la vie la vie c'est Dieu et que tu ne dois pas tuer Dieu que tu dois honorer Dieu au-dessus de tout. Mais qu'est-ce que Dieu ? Dieu, c'est l'invisible, c'est le subtil. Tu dois honorer le subtil, l'invisible, la pensée, les sentiments, la volonté, ce qui anime le corps, ce qui vient des mondes supérieurs. Bon. Regardez le dernier commandement. Ben, Gabriel, c'est toujours ça. Les archanges, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a placé dans le premier commandement, ben, c'est complètement hallucinant. Il a mis tout dans le premier commandement, tout, la totalité des mondes. Tu ne tueras pas la vie, tu honoreras Dieu au-dessus de tout. Vingt-deuxième commandement, bon, écoutez, je vais essayer de le citer de mémoire, mais c'est, 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 tu seras actif, c'est ça, il y a un truc comme ça au début, et créateur, vous comprenez ? Je vois qu'il y en a qui ont bien travaillé. Tu seras actif et créateur, je suis un médium, pour ce que tu crois être vrai. Tu seras actif et créateur de l'intérieur. Tu seras en activité. Si tu es en activité, ben, tu n'es pas passif, en fin de compte. Tu ne te laisses pas féconder de l'extérieur. Tu auras tes propres opinions, les tiennes, mais tes opinions, c'est fondamental, parce que c'est ce qui va te guider. En enfer, en enfer, des opinions. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça ne suffit pas. De vouloir bien faire ne suffit pas. il faut avoir le savoir, la lumière que tu dois faire apparaître en toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est faux. Je vais vous dire, quoi que tu dises à l'extérieur, c'est toujours teinté. Et même si quelqu'un disait des paroles d'une vérité incroyable, est-ce que c'est possible ? Oui. Voyons. Jésus l'a fait. Jésus a prononcé des paroles de grandeur et de lumière incroyables. Est-ce que les hommes les ont comprises ? Mais non. Parce que le temps que les paroles arrivent dans les oreilles des humains, elles avaient traversé les éléments. Et comme ces esprits étaient entrés dans les éléments, quand ils les ont entendus, c'était les esprits qui les avaient déformés. et c'était fini. Ça ne peut venir que de l'intérieur. Ouriel, c'est la lumière à l'intérieur de toi. C'est ton être. La lumière. La lumière. Tu seras actif. Actif. Et créateur. Créateur. Qu'est-ce que c'est beau. Tu ne t'associeras pas avec ce qui conduit vers le néant et qui détruit la vie ? Tu ne seras pas passif et inconscient face aux influences qui veulent détruire la vie. Tu ne seras pas passif et inconscient face aux influences qui veulent détruire la vie. Tu ne tueras pas la vie. Premier commandement. Tu ne tueras pas la vie. Dernier commandement. Tu ne seras pas passif. devant les influences qui veulent détruire la vie. Tu ne laisseras pas faire. Pas dans le monde, hein ? Pas chez ton voisin, la belle affaire. Non, toi, à l'intérieur, toi, tu prendras ta vie en main et tu t'organiseras pour donner la victoire de la vie à Auriel. À Auriel, la lumière doit gouverner, doit nous guider. La lumière doit avoir des bases juridiques. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ce que je veux. Celui qui me fait croire que je peux faire ce que je veux, c'est les ténèbres. Mais si, mais vas-y, fais ce que tu veux. Fais n'importe quoi, pense n'importe comment, il ne va rien arriver. Mais bien sûr que si je commence à avoir une base juridique mauvaise, je vais attirer par la loi des affinités, des correspondances, de la respiration, de tout ce que vous voulez, de l'aimantation, de l'aimant universel, de l'amour. Je vais attirer ce qui correspond à ce que je fais. Et en fin de compte, les esprits vont venir, et les esprits, ils se disent quoi ? Ils se disent miam, miam, un corps. Et avec ce corps, je peux avoir accès à ce que je ne peux pas avoir accès, la lumière. Parce que l'homme a accès à la lumière. Donc je vais pouvoir voler la lumière. Vous croyez vraiment que les humains, aujourd'hui, ce n'est pas du vol ce qu'ils ont fait ? Mais bien sûr, c'est du vol, voyons. Moi, je vous donne la réponse. Vous n'avez qu'à la chercher. Mais vous avez mon point de vue, mon opinion à moi. Faites-vous votre propre opinion. Mais faites-le. Si ce n'était pas du vol, vous croyez vraiment que ça ferait tout ce que ça fait là, la lumière ? Ce n'est pas la lumière, ça. Leur technologie n'est pas lumineuse. Elle n'est pas animée par la lumière, par les fleurs, par les arbres, par les montagnes, par l'eau. Elle est animée par quelque chose de profondément malsain. Par une avidité ténébreuse, par une soif, par quelque chose de pas bon, par une colère, par une avidité. L'avidité, c'est quelque chose de répugnant, dans le fond. C'est quelque chose qui nous met en faiblesse, qui nous dégrade. Ce sont des mondes qui viennent vers nous. Et si nous ne savons pas fermer les portes, oui, mais Olivier, on est envahis. Mais bien sûr qu'on est envahis. Parce que voyons, dire, dire que moi, Olivier, je suis là et que je m'appelle Olivier, c'est tout simplement un mensonge. Ou alors, une vérité tellement rétrécite que ça devient un mensonge. Je ne peux pas exister sans mon père et ma mère. Je ne peux pas exister sans mon grand-père, ma grand-mère. Je ne peux pas exister sans tous les êtres qui ont existé depuis Adam et Ève, si vous voulez. Donnez-leur le nom que vous voulez. Ça n'a aucun intérêt. Donc, en fin de compte, je suis sur l'arbre de la Terre, du cosmos et de l'humanité. Il en est pareil pour toi. Et de dire que je ne serai pas responsable des actes qui ont été faits avant moi, c'est une lâcheté, une médiocrité déconcertante. C'est déconcertant de lâcheté et de médiocrité. Si j'ai des paroles d'un lâche et d'un médiocre, il y a une base juridique pour que ces êtres rentrent en moi et prennent possession de moi. Je ne suis pas loin de me justifier. Si je me justifie, c'est que je suis un menteur, un faible et que je ne me connais pas et que je n'assume pas. Donc, je ne suis pas responsable de mes actes ni de mes ancêtres. Vous la voyez, la base juridique ? La lumière se retire. Les ténèbres arrivent et ils me confortent dans mes opinions puisque je les nourris et que je leur donne une base juridique pour exister sur la terre. Et avec cette base juridique, ils peuvent affronter la lumière parce que c'est la loi de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à la loi de Dieu. Mais même dans le monde des hommes, vous avez ces bases juridiques. Vous voyez comment ils s'affrontent, le monde des hommes, dans les bases juridiques et qu'ils essaient d'arranger les lois à leur sauce. Tous. Regardez comment ils font. Mais s'ils trouvent un point faible chez quelqu'un qui veut l'abattre, ils s'engouffrent et ils le tiennent. Et après, vous savez ce qu'ils font ? Ils le mettent en prison. C'est-à-dire, ils la servissent. Ou alors ils lui disent, signaux un pacte. Un pacte. Une alliance. Ici. Le monde des alliances. Et là, le monde des écrits. C'est écrit. Si c'est écrit, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en prison ? Ça veut dire prendre l'âme, l'âme qui est ici, le monde des lois, des archanges, prendre l'âme et l'emmener dans les ténèbres. Et l'être ne peut plus avoir accès à la lumière. Et vous en avez une multitude, une légion romaine d'êtres qui sont sans âme maintenant et dans les ténèbres. Voilà. Alors après, vous avez tout un tas de choses que je pourrais vous dire. Comment avancent les voitures ? Comment on fait toutes ces choses ? Parce que la base, c'est la magie. Et on cache la magie parce que c'est de l'illusion. Alors on dit, mais non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est de la magie, voyons. La science, c'est de la magie. C'est la connaissance des lois qui fait fonctionner et qui amène des faits. Voyons, ça a toujours été comme ça. Après, on invente des mondes. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut O'Riel ? O'Riel, il veut que tu étudies. O'Riel, il vient de le dire, c'est Gabriel. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai et tu ne financeras pas. Tu ne donneras pas ta vie pour ce qui veut conduire vers le néant. Mais en fin de compte, tu donneras ta vie pour ce qui veut amener vers la lumière et vers l'immortalité. Donc, vous avez deux courants. Vous avez un courant qui veut te conduire vers le néant. et qu'est-ce que c'est ce courant ? Eh bien, ce courant, soit, il va te dire tu es un corps physique, la belle affaire, soit, il va te dire tu es une personne humaine, la belle affaire, la belle affaire, c'est la même chose. et en fin de compte, il va te dire qui tu es et il va t'empêcher de réfléchir, de méditer et de t'élever vers des mondes supérieurs, de reconnaître ce qui est, qu'en réalité, tu es une âme éternelle, immortelle, que dans le fond, tu ne sais pas qui tu es et que si tu veux le découvrir, tu dois voyager vers les mondes supérieurs, qu'il n'y a pas de savoir, c'est faux, en dehors de l'harmonie, à quoi ça sert ? À quoi ça sert un savoir qui serait en dehors de l'harmonie ? À quoi ça sert un savoir qui serait sans sagesse, sans grandeur, sans immortalité ? À quoi ça sert une vie qui ne serait pas immortelle ? Où est la beauté ? Et si la laideur apparaît ? La laideur n'apparaît jamais dans les corps, elle apparaît dans les esprits, dans le côté moral, c'est une dégradation, ça conduit vers un néant. Tu dois éveiller la vie intérieure et pas la vie qui va vers la mort. Il y a une vie qui est plus grande que la mort. Tu dépéris dans ton corps, tu grandis en sagesse, en lumière, en grandeur, parce que tu crois que tu vis que dans le corps. Mais qui a dit ça ? Le corps n'est qu'un instrument d'une volonté. Regarde qui anime ton corps et qui t'anime et vers quoi tu marches. De sentiments. Nous sommes des êtres remplis de sentiments. Regarde les sentiments. Est-ce que c'est des sentiments qui te conduisent vers l'enfermement, le désespoir ? Dans ce cas, ça veut dire que tes sentiments ont été mis dans ce côté-là. Ou est-ce que c'est des sentiments qui vont t'emmener vers l'extase, vers la grandeur, vers la poésie, vers la splendeur ? Des pensées. Regarde bien tes pensées. Les esprits, les génie, bon ben là c'est un autre monde et après le monde des anges. Voilà. Alors, Auriel nous a dit qu'on devait réécrire le monde. C'est-à-dire que il y a une parole tellement belle dans la Torah qui dit que Dieu a fait venir Adam, l'homme originel. Nous, les Esséniens, nous l'appelons Atoum. Et qu'il a fait venir Atoum et qu'il a dit « Nomme tout ce que tu vois. » Et Atoum a nommé. Et Dieu a dit « Ce que tu as nommé est juste. » Elle est tellement belle cette parole parce que tu comprends dans la vie. Les êtres vont se présenter devant toi et ils vont te dire « Nomme-moi. » Et comme tu vas nommer, ça va être. C'est toi qui fais ta vie. Tu seras créateur et actif pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif. Tu ne laisseras pas le courant des ténèbres rentrer dans ta vie et conduire ta destinée. Mais tu appelleras la lumière. Vous voyez un arbre ? On peut voir du bois de chauffage, du bois de construction. ou alors on peut voir une divinité. Eh bien, ça change tout. Parce que ça ne va pas être les mêmes mondes invisibles qui vont être appelés. Alors voilà. J'ai voulu vous illustrer cela d'une façon très concrète pour vous expliquer. Vous avez ici, là, devant vous, quelque chose. Parce que, il faut que vous compreniez que si vous regardez la Terre, vous voyez ça. ça, c'est vraiment une description de la Terre, je trouve. Et bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la balance. la balance, le symbole de la justice. C'est quand même important, la justice. L'équilibre, l'harmonie, ce qui est juste, ce qui est bon. Ça doit être bon. Ça doit être dans l'amour, dans le respect. La justice. Vous regardez le monde, vous voyez, vous voyez la Terre, c'est-à-dire, en réalité, quand vous voyez la Terre, vous voyez Ouriel. Si ce n'est pas Ouriel, si la Terre n'est pas emplie de lumière, c'est que c'est les ténèbres. Et vous avez l'homme. Mais l'homme, est-ce qu'il fait partie de la Terre ? Oui. Mais l'homme, il peut s'extraire de la Terre et il peut amener un monde qu'il crée lui-même. Tu seras créateur pour ce que tu crois être vrai. Et ce que tu crois être vrai adviendra. Est-ce que Atoum, dans la Torah, quand il a dit, dit les paroles qu'il a dit, je vais vous dire, il a dit n'importe quoi. Et alors, est-ce qu'il avait la bonne réponse ? Vous savez, c'est le sketch de Colus, j'ai très dur d'entrer dans la police. Mais pourquoi ? Il y a des tests très durs pour être policier. Par exemple, il y a combien de doigts dans une main ? Moi, j'ai répondu juste, j'ai répondu six. Mais j'aurais pu très bien me tromper. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous voulez, sur la terre, tu dois être dans la vérité. Mais l'homme, il va faire apparaître un monde. L'homme, s'il dit, il y a six doigts à la main, il n'y aura pas six doigts à la main. Mais en réalité, il va le croire, il va changer les nombres, et six, il va devenir cinq. L'homme, il fait ce qu'il veut sur la terre. Vous avez deux façons de créer le monde de la lumière. Quand vous regardez cela, c'est quelque chose qui a été fait par l'homme parce que vous ne pouvez pas le trouver sur la terre. Vous ne pouvez pas vous promener dans la nature et d'un seul coup voir ça. Vous ne pouvez pas voir ça dans la nature. Vous ne pouvez pas le voir, ça. Tu ne peux pas te balader dans la nature d'un seul coup voir un écureuil qui vient de voir et qui te dit, tiens, ça, ça, c'est nous qui l'avons fait, les hommes. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Nous l'avons fait en accord avec une intelligence supérieure. Est-ce que ça se voit ? Pas forcément. Il y a plein d'êtres qui vont voir ça et qui vont dire c'est n'importe quoi. Ils ne vont pas le voir, ils vont passer à côté. Si vous regardez d'ailleurs, bon, là, c'est un peu rétréci, mais vous avez les deux cercles avec au milieu, c'est-à-dire un monde éternel et immortel et un monde où l'homme va s'approcher à travers tout un tas de hiéroglyphes, d'écritures pour arriver là et se placer et être un homme véritable qui a été éduqué, qui a été, ce n'est pas comme ça, on le devient, et qui a été armé pour lutter, pour dire non à certains mondes qui ne veulent pas. Voilà. Alors, écoutez, je vais finir maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que le pupitre, là, ce pupitre, donc, on se dit, ben oui, c'est une table, c'est un pupitre. Mais en réalité, ce pupitre, il est là et dessus, il y a ce qui est pour nous une révélation, un monde de sagesse. Il est porteur. Tu le vois ici, donc tu le vois. Tu regardes un homme, tu le vois. Tu peux mettre le pupitre ici. Est-ce qu'il a été pensé ? Oui. Est-ce qu'il est apparu comme ça ? Non. Est-ce qu'il a été senti ? Oui. Est-ce qu'il a été voulu ? Oui. Est-ce qu'il apparaît ? Oui. Est-ce qu'il y a un esprit dedans ? Oui. Est-ce qu'il y a une mémoire ? Oui et non. C'est-à-dire que plus on va le regarder d'une façon juste, plus il va y avoir une mémoire. Plus il va y avoir un égrégore. Plus il va y avoir d'humains sur la terre qui vont poser cette forme chez eux, mais pas de la poser parce qu'on leur a dit de la poser. Non, qu'ils vont la poser avec leur cœur, avec leur âme, avec la compréhension juste de ce que c'est. Eh bien, à un moment donné, ce pupitre, ce pupitre. Écoutez, c'est très important ce que je vous dis. Ce n'est pas important en soi, c'est important pour moi. D'accord ? Ce pupitre va devenir vivant. Ou alors, il va devenir mort. C'est quoi être mort ? Pas de valeur. Pas d'intérêt. Utilitaire. Oui, c'est sympa. Oui, il est bien fait. On aurait pu mieux le faire. Un petit peu de chirurgie esthétique, là. Là, il faudrait modifier ça. Et puis là, vous voyez, c'est un peu sale. Vous voyez ? Et c'est valable pour tout. Pour une tortue, pour le soleil. Les choses sont ce qu'on fait. Qu'elles sont ? Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Est-ce que le pupitre est vivant ? Oui. Ah oui. Ben oui. Comment vous voulez qu'il soit apparu ? Est-ce que la pensée est vivante ? Ben oui. Ben oui. C'est la pensée qu'a fait le pupitre. C'est la pensée qu'a créé la salle. Est-ce que cette salle nous honore ? C'est la plus belle salle du monde. Elle est pour les hiérogrammates. Tout hiérogrammate est honoré, sanctifié. Soit on met de l'intensité dans ce qu'on croit être vrai, soit on laisse un courant qui conduit tout vers les ténèbres, qui éteint la lumière, qui enlève la valeur, la valeur de nos yeux, de nos oreilles, de ce qu'on est. Est-ce que ce pupitre est relié à un monde supérieur ? Ben non, mais il vient d'un monde supérieur. Il est, il est la terre des hommes qui avec leurs mains l'ont fabriqué pour faire apparaître ce qui existait déjà. Et n'importe quel artiste va comprendre ce que je dis. Et qui enfin compte à manifester quelque chose qui venait d'en haut. Alors maintenant, c'est simple. La nation essénienne a parlé avec ce pupitre. C'est-à-dire qu'on a eu un langage. Mais pourquoi on a eu un langage ? Parce que ce pupitre, il vit dans un autre monde. Il vit. Il est vivant. Et lui, comme toi, comme moi, ce qu'il veut, c'est juste être respecté, honoré, et en fin de compte, faire ce qu'il a à faire sur la terre. Et qu'on lui donne toutes les conditions. Mais en réalité, il est faible. Parce qu'il est venu maintenant, il est dépendant des hommes. Et si les hommes font n'importe quoi, il sera asservi. Regardez ce qu'il dit. Il dit plein de choses. Voyez à moi aussi. Mais là, regardez, là, c'est lui qui va parler. Il va parler. Un pupitre. Je suis la montagne de Dieu. Le lieu le plus élevé de la terre. Je suis la montagne de Dieu. Le lieu le plus élevé de la terre. Là, c'est le lieu le plus élevé de la terre. Là où le ciel, la terre, rejoint le ciel et s'offre à lui. Mère, que tout ce qui est en moi ténébreux, que tout ce qui est en moi va au recyclage, devienne clair et apparaisse. Et que rien ne puisse passer. Que je puisse entrer dans le triangle de l'observation. Et que je vois tous les mondes subtils qui m'animent. Que rien ne soit invisible. Aucune pensée, aucun sentiment, aucun esprit ne puisse rentrer. Je veux m'approcher de ce qui est au-delà de la naissance et de la mort. Je veux entrer dans le cercle de tous ceux qui ont prié éternellement. Et je veux m'unir avec des mondes supérieurs. J'appelle tout ce qui est sacré, éternel, immortel. J'appelle l'ange. Et je vais faire des mouvements là sur ce. Je deviens un créateur. Je vais m'approcher et je vais ouvrir la Bible. Et là, je vais dire. Accueillez et honorer le Père à travers les maîtres. Je suis la montagne de Dieu. Le plus élevé de la terre. Là où la terre rejoint le ciel et s'offre à lui. Vous comprenez ? Vous comprenez de vivre avec poésie, de vivre avec magie, de vivre intensément dans les mondes subtils, de créer nous-mêmes notre ciel, notre futur, notre terre, avec les organes qui ont été mis en nous et de faire apparaître la splendeur, la beauté, la grandeur. Pas quelque chose d'illusoire et de mensonger, mais quelque chose qui éclaire le monde et le libère dans la vérité. C'est-à-dire qui nous rend plus aptes à pardonner, à nous réconcilier, à ne pas faire attraper par des bêtises, par des êtres qui vont nous raconter n'importe quoi, qui vont nous emmener dans leur trou de souris ou dans leur roue de hamster. Parce qu'eux, ils sont des hamsters qui font tourner une roue. Ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui la font tourner. Et en plus, ils disent qu'il faudrait que ça s'arrête, cette histoire-là. Mais c'est toi qui fais avancer cette roue, mon ami, de pouvoir regarder ces choses. Je suis la table. La table. La table. Je suis la table. Mais de quelle table on parle ? Mais de toutes les tables. La table. Je peux vous garantir que nos ancêtres, ils savaient ça. Et nous, on l'a perdu. Je suis la table et l'hôtel sacré. Parce que dans toutes nos églises, qu'est-ce qu'il y avait ? Des hôtels. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'hôtel ? Le pain, le vin. Bon, il manquait le fromage. C'était un peu pauvre. Mais s'ils avaient mis le fromage, s'ils avaient mis tout ça, je peux vous garantir que la communion était géniale. Et s'ils avaient mis des plats. Et voilà. Et là, on y était dans le corps du Christ. C'est-à-dire les fruits de la mer. Et qu'on mange avec la mer. Et qu'elle nous donne la vie. Et qu'on est dans le partage. Et dans le travail. Et dans la santé. Et dans la grande famille. Regardez toutes ces choses. Donc la table, c'était le lieu sacré du foyer, de la famille, de la maison. Et c'était une histoire de femme, cette histoire-là à l'époque. Et je peux vous garantir qu'on était puissants et qu'on ne pouvait pas nous raconter n'importe quoi. Parce que c'était puissant. Parce que c'était un vrai savoir-faire. Parce que c'était le jardin, c'était les légumes, c'était toutes ces choses, c'était que du bonheur. Et donc regardez ce qu'il me dit, ce pupitre. Je suis la table et l'hôtel sacré. C'est-à-dire dans toutes les maisons, toutes les maisons sont sacrées. Non ? Toutes les maisons, toutes les familles, tous les individus sont sacrés. Tous les êtres sont des rois et des reines dans leur maison. Voilà ce que ça nous dit. Et tous les êtres sont des prêtres et qui offrent. Et ce n'est que de la beauté. C'est ce que je vois. Ce qui est déposé sur moi est offrande pour le plus haut et pour l'invisible. Donc je pose quelque chose là. Je pose et c'est une offrande. Tout de suite. Et c'est fait. J'offre au monde invisible une offrande. C'est à oublier tout ça qu'aujourd'hui on est complètement dans les ténèbres. Depuis Enoch, les sages m'ont gravi, se sont approchés de moi pour prier, pour allumer le feu et déposer sur moi ce qui devait du visible, nourrir l'invisible et faire apparaître Dieu à travers les âges. Donc si je dépose quelque chose sur un hôtel, sur une table, sur une montagne, sur un pupitre, je fais apparaître Dieu par une offrande sacrée et pure. C'est beau. Le ciel est vivant et c'est sa nature qui définit le futur. Donc, si je fais apparaître l'âme d'un arbre, d'une fleur, d'un pupitre, ce qu'on est en train de faire là ensemble, eh bien, on va changer toute notre destinée. Voilà, vous avez vraiment Ouriel. Je ne peux pas vous le décrire mieux que ça. Ce n'est pas possible parce que c'est lui qui fait ça. C'est lui, Ouriel, qui va faire apparaître l'invisible et toutes les valeurs. Ça ne peut venir que d'où ? De l'extérieur ? Non. Ça vient de l'intérieur. Et après, c'est un commun accord, une communion. Et nous voyons les mêmes choses. Et pourquoi nous voyons les mêmes choses ? Parce qu'elles sont vraies et qu'elles produisent des faits concrets, réels. Ce qui va engendrer les ténèbres, la confusion, la discorde, la guerre, c'est les ténèbres. L'harmonie, la paix, la richesse, la pauvreté, c'est les ténèbres. La richesse, la profusion, la grandeur, c'est la lumière. Voilà, écoutez. Si la semence qui s'élève de la terre est bonne, l'avenir est abondant. Mais si l'offrande est pauvre ou inappropriée, c'est la ruine et la misère. Dieu est l'invisible créateur du futur qui renaît sans cesse par l'offrande du visible. Voilà. Les tables qui parlent, les tables de la loi. La vie est un don, la vie est don et renouvellement. Dieu doit être source de toute attention car il est le renouvellement, l'essentiel en tout. Dieu doit être honoré et l'homme doit être à son service et prendre soin de lui. celui qui s'approche de moi doit être impersonnel et pur dans son don d'amour et de sagesse. Quand je vous lis ça, je revois ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était un grand prêtre. Elle faisait à manger, elle posait sur la table. Elle offrait son corps pour sa famille, pour ses petits-enfants, ses grands. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie ? Non ? Une grand-mère qui vous aime, c'est pas extraordinaire ? Non ? Une table avec des aliments succulents, avec des couleurs. Mais pour que ça apparaisse, il faut qu'il y ait les hommes qui travaillent. Mais si les hommes, ils travaillent et que tout leur est volé, c'est l'usurpation. Ça doit aller vers Dieu. Oui, mais Dieu, les religions, mais c'était un mensonge. Alors, on a été abusé. Mais non, c'est toi. Tu dois être éveillé, clair, à l'intérieur de toi et prendre ta vie en main. Vous avez Auriel. Il n'y a que Auriel qui puisse faire une chose pareille. J'aimerais tellement que vous preniez le temps de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer parce que c'est subtil dans le sens que vous pouvez faire l'essai, vous allez voir que ça va changer votre vision du monde. Et c'est ce que veut Auriel. Qu'on fasse entrer la lumière dans toute chose. Alors, les ténèbres n'auront plus de base juridique. Ils ne pourront plus dire les humains ne font pas ça, ne font pas ça, ils ont fait tel acte, tel acte. Parce que si on est conforme à la loi, c'est fini, tout sera dans la lumière. Et si on n'est pas conforme à la loi, effectivement, on ne sera pas dans la lumière. Voilà. Ce que l'homme a reçu par amour, il doit le redonner pour l'amour. Ainsi, l'amour grandit. Nourrir la lumière, la faire grandir, l'honorer, la mettre au monde, lui offrir un corps, la nourrir, sont les seules œuvres qui doivent être dignes de la vie. Si l'homme a reçu un corps, il doit donner un corps à Dieu. Si l'homme a reçu une volonté, il doit donner une force créatrice à Dieu. Si l'homme a reçu le sentiment et la parole, il doit donner une parole et une âme à Dieu la lumière. Si l'homme a reçu l'intellect, il doit permettre à Dieu de manifester son intelligence supérieure. Si l'homme a reçu la conscience et l'existence, il doit faire apparaître Dieu, lui donner la vie, la conscience, l'existence et lui ouvrir un chemin de destinée à travers les âges. Bon, écoutez, voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais je voulais vraiment que vous compreniez qu'en réalité, il y a qui a dit ces paroles qui a prononcé ces paroles que je vous dis là. C'est le pupitre. C'est vraiment le pupitre qui a prononcé les paroles que je vous dis. Les arbres parlent, le ciel parle et si tu t'avances vers eux en les respectant, en leur donnant une âme, tu gagneras une âme. Ce que tu donnes dans la vie, tu le reçois. Mais si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Si tu donnes une âme, tu reçois une âme. Si tu donnes de l'intelligence, tu recevras de l'intelligence. Si tu donnes de l'amour, tu recevras de l'amour. C'est la loi de l'agriculture. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu ne donnes pas de l'âme aux choses, aux êtres, qu'est-ce que c'est avoir une âme ? Avoir une âme, c'est parler, c'est s'exprimer. C'est ça, avoir une âme. Est-ce que les animaux parlent ? Oui, ils parlent un langage qui est le leur. Et si tu as eu un animal de compagnie, tu peux voir qu'il te parle. Les arbres parlent et un pupitre sacré parle. Et en fin de compte, il parle de nous, de nos tables, de nos familles, de nos maisons qui sont des temples de Dieu et de notre vie. vous avez le message d'Auriel. Notre Père Auriel veut que nous prenions tout ce que nous voyons à l'extérieur, que nous l'emmenions à l'intérieur, que nous faisions apparaître une lumière, que nous le libérions par l'intelligence, par la compréhension, par le savoir et après, eh bien, nous faisons apparaître les choses. Quand je parlais avec ce pupitre, c'était tellement puissant parce qu'il faut que vous compreniez que moi, j'ai vécu une expérience. Ce pupitre a changé ma vie. Je n'ai plus regardé le monde de la même façon. Et à un moment donné, il m'a montré ça. Ça, bon, ce n'est pas très bien dessiné. Il va falloir qu'ils améliorent ça. Mais ça, ça, ce dessin où vous voyez un homme et un Dieu qui se rencontrent et qui se touchent et bien rencontrer Dieu, c'est ça, c'est être ici. Il faut faire tout ce chemin. Tu te tiens là et en fin de compte, c'est la communion. Et tu rencontres Dieu de l'autre côté comme ton double et en fin de compte, tu communies avec lui. on a oublié toutes ces choses, toute cette subtilité d'âme, de grandeur, de poésie, de splendeur. Et si dans ta vie, tu as suivi le chemin qui conduit vers le néant et les ténèbres, il n'y a rien derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est rien. Tu rencontres rien. Tu vis pour rien. Et tout ce que tu fais est conduit au néant. Relisez le 22e commandement de Gabriel. Incroyable. Tu ne tueras pas la vie. La grandeur à l'intérieur de toi, la splendeur, l'immensité et tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai, c'est-à-dire ton Dieu. Quel est ton Dieu ? Et quelle est la rencontre ? Et quelle loi suis-tu ? Voilà. Vous avez Auriel. Vous avez vraiment l'enseignement d'Auriel. C'est lui qui fait ça. Auriel, c'est le plus grand. Il est le plus proche de l'homme. Il est dans le monde des hommes. Mais quelque part, il a des concurrents qui font pencher la balance avec des œuvres qui ne sont pas emplies de lumière, de splendeurs qui n'ont pas d'âme. Si tu vis avec cette contre-ronde des archanges, c'est-à-dire, c'est une roue qui tourne dans le sens inverse de la ronde des archanges et qui n'honore pas les mondes supérieurs, mais qui produit une énergie néfaste. Il y a le faste et le néfaste. Tu dois choisir vraiment et c'est de cette façon que cela fonctionne. C'est une introduction. Si vous voulez, je pose des bases parce qu'après, tout va être là dans les éthers. Et alors, on va voir ce qui va venir et comment on peut s'approcher. Mais vous voyez dans tout ce que je vous ai dit ce soir, on peut sentir une volonté de nous éveiller et de prendre nos vies en main. Parce qu'après, il faut juste qu'on ait des outils. Des outils. Et qu'on les utilise et qu'on apprenne. Vous savez, c'est très agréable de travailler sur soi et d'être dans l'apprentissage et de découvrir des choses. Il y a un côté plaisant en fin de compte de découvrir. Je vous souhaite plein de beaux rêves. Éveillez-vous, hein ? Dans les rêves, mais éveillez-vous. Je vous souhaite plein de beaux éveils dans vos rêves et une belle nuit et demain matin, plein de douceur et de douceur pour appeler notre Père Ouriel comme jamais nous l'avons appelé dans le temple. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Thate, entretien secret sur la montagne concernant la régénération et la règle et la règle du silence. Thate, dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai prêt à me rendre dans la régénération. Merci. Merci.